Salut c'est Marco de Top4Fun, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Wiko Sony 2, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous et que je vous ai présenté il y a très peu temps lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. Aujourd'hui on est bien donc sur la vidéo de test du Wiko Sony 2, un mobile entrée de gamme, il s'agit même d'un mobile que l'on peut qualifier de low cost, il est vendu moins de 60€, il a été lancé il y a peu de temps, on est en septembre 2017 lorsque je fais cette vidéo, vendu donc à moins de 60€ tout simplement et pour avoir le bon prix, la meilleure affaire, et bien vous le savez il y a notre comparateur de prix que je vous engage tout simplement à retrouver dans la description et en commentaire de cette vidéo. Alors le Wiko Sony 2, et bien c'est un mobile low cost donc sur lequel on ne peut pas faire beaucoup de demandes, auquel en tout cas on ne peut pas demander beaucoup de choses, il faut être donc relativement conciliant, mais c'est un mobile qui offre pour un prix raisonnable une première on va dire expérience de smartphone, il faut savoir que ce téléphone le Sony 2 donc vaut à peu près le prix de ce genre de téléphone qui est donc un feature phone, un téléphone basique comme on les appelle, et pour un prix relativement similaire, très approchant, et bien finalement voilà on a un usage de smartphone, mais comme je viens d'évoquer, il faut faire un certain nombre de concessions, on est sur un mobile qui ne vaut pas du tout cher, et ça va se ressentir sur un certain nombre de spécifications. Alors le Wiko Sony 2 c'est un mobile qui présente bien, alors c'est un mobile qui est complètement plastique, en tout cas châssis plastique, sur lequel la marque revendique un design métal, donc ce fameux cache batterie que vous voyez à l'arrière de ce mobile, un mobile qui est décliné donc avec ce cache batterie en plusieurs versions couleurs, il y a plusieurs déclinaisons, ici vous avez la version qui est la version gris clair, il faut savoir que ce téléphone existe aussi en turquoise, le turquoise qui est aussi le blin de Wiko, c'est une couleur corporate chez Wiko, une couleur très connue chez Wiko, donc ça s'appelle le blin, c'est une sorte de vert bleu turquoise, on a aussi la couleur or, et la couleur vert, et la couleur gris sombre, donc voilà il y a plusieurs couleurs, j'aurais probablement mis une incrustation pour vous permettre d'avoir une idée de toutes ces différentes déclinaisons. C'est un mobile qui présente globalement bien, on a beau être sur un low cost, il est quand même bien fini, c'est un mobile qui malheureusement possède une certaine souplesse au niveau du châssis, ce qui est assez logique puisqu'on est sur un téléphone entièrement construit, comme vous l'avez compris, en plastique, si ce n'est ce fameux cache batterie, encore une fois de plus, que Wiko revendique comme étant en métal. Et si on fait le tour du propriétaire, qu'est-ce que l'on retrouve ? Et bien sur sa face avance mobile, on retrouve un écran de 4 pouces, sur lequel je reviendrai d'ici quelques instants. Au-dessus de l'écran, on retrouve un écouteur qui fait office au parleur aussi, puisque c'est un écouteur au parleur, bon voilà, il fait les deux. On retrouve une caméra frontale, un capteur photo frontal qui fait aussi caméra. En dessous de l'écran, on retrouve trois touches sensitives qui ne sont donc pas tactiles, donc pas intégrées à l'écran, mais qui sont en dessous, elles sont sensitives, et elles ne sont pas rétroéclairées. Il y a un petit effet miroir, mais ce n'est pas rétroéclairé. Sur le côté droit du mobile, on retrouve deux boutons, donc le fameux bouton de contrôle de volume plus moins, le bouton on-off. Sur le côté gauche du mobile, on ne retrouve rien. En dessous du mobile, on retrouve l'entrée micro primaire, et il n'y a pas d'entrée secondaire. Et une petite fente, je crois, quelque part, attendez, elle est sur le côté droit, qui permet de retirer le cache batterie, ce que je vais faire d'ailleurs. On retrouve également le connecteur micro USB, qui n'est pas OTG, c'est une petite particularité, et le jack 3.5 que vous retrouvez ici. Au dos du mobile, on retrouve le capteur photo dorsal, accompagné de son flash LED, le marquage Wiko, et c'est bien tout. Si on retire le cache batterie, ce qui n'est pas trop compliqué sur ce mobile, à l'intérieur du mobile, on retrouve quoi ? On retrouve ici un emplacement pour la micro SD, deux emplacements pour carte SIM, l'une au-dessus de l'autre, format mini, c'est-à-dire le format le plus classique, ancien. On retrouve la batterie, sur laquelle je reviendrai d'ici quelques instants, lorsque je parlerai de l'autonomie. Batterie, vous l'aurez remarqué, qui est extractible. Ce qui est quand même une bonne note. Si on remet le cache batterie, on retrouve donc un téléphone parfaitement construit, conçu, un mobile qui se prend très bien en main, et qui est de nos jours, on va le dire comme ça, compact. Par rapport à tous ces téléphones 5 pouces et plus, en tout cas dotés d'écran 5 pouces et plus, on est ici sur un téléphone qui est doté d'un écran de 4 pouces. Alors, 12,7 cm de long, 6,6 cm de large, 1,1 cm d'épaisseur, le tout pour 127 grammes, donc c'est un poids léger. On est sur un téléphone compact, on est sur un téléphone qui se glisse parfaitement dans une poche de jean, rien à dire là-dessus. Alors, si on parle de l'image, et si on parle de ce fameux écran, je vais mettre une petite vidéo, une petite vidéo YouTube, notre fameux lapin. Ça permet également de vous montrer cette vitesse qu'a le téléphone justement au niveau du lancement des applications, au niveau même de son usage. Donc, si on va dans la bibliothèque du téléphone, on va retrouver ces fameuses vidéos que j'ai l'habitude de vous montrer. On va retrouver notamment Big Bug Bunny. Voilà. Donc, Big Bug Bunny qui va prendre le temps de s'afficher. On va forcer le passage en plein écran. Et ça va me permettre justement de vous donner un certain nombre de détails au niveau de l'écran. Alors, l'écran, premièrement, il faut le savoir, il est TFT. Donc, c'est une technologie qui est employée, TFT, par opposition notamment à IPS, par opposition à Super AMOLED. C'est une technologie un peu ancienne, ce qui fait que les angles de vision ne sont pas des plus agréables. C'est-à-dire que pour vraiment profiter de la qualité de cet écran, il faut vraiment le regarder pleine face. Si on est un tout petit peu décalé, la qualité d'image ne va pas être bluffante. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose au niveau de cet écran, la luminosité, elle n'est pas bluffante. Elle n'est pas bluffante dans le sens où on est sur une luminosité de 220 nits au mieux. Là, probablement, j'aurais mis également une petite incrustation. 220 nits au mieux, sachant que les téléphones moyenne gamme sont plutôt aux alentours des 400 et les ultra haute gamme, haute gamme soit en général dans les 600. Alors, les nits, qu'est-ce que c'est ? C'est de la valorisation, en fait, de la luminosité de l'écran. Plus le score en nits est élevé, plus le téléphone se sentira notamment à l'aise quand vous le regardez, quand vous l'utilisez au soleil. Parce que la luminosité de l'écran va contrebalancer celle du soleil. Plus la luminosité en termes de nits est faible, moins le téléphone s'en sortira, notamment lorsqu'il est, vous l'avez compris, au soleil. Eh bien là, c'est le cas. C'est un nits relativement faible. Donc, c'est un téléphone qui, au soleil, risque de devenir relativement illisible. Voilà. Donc, c'est aussi une contrepartie de cet écran. Angle de vision fermé, lisibilité, on va dire, relativement difficile au soleil. Ça reste quand même un écran sur lequel on peut regarder de la vidéo, comme vous le voyez à l'instant, puisque l'image reste globalement relativement fluide. Je reviendrai probablement sur cet aspect de fluidité d'image tout à l'heure. Alors, on a parlé de l'image au niveau du son. Alors, il faut savoir, et je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de haut-parleur sur ce téléphone, ou du moins, le haut-parleur, en fait, est l'écouteur. C'est exactement le même composant. Alors, ça présente une particularité assez intéressante. C'est que, premièrement, il est en façade. Donc, ce qui veut dire que, lorsque vous utilisez votre téléphone, notamment pour regarder des vidéos ou pour jouer à des jeux vidéo, eh bien, vous avez difficilement la capacité à étouffer le son du haut-parleur. Ça, c'est la première chose. Deuxième avantage, c'est que, comme le haut-parleur et l'écouteur sont les mêmes composants, le même composant, eh bien, le son est très, très, très puissant au niveau de l'écouteur. Donc, si vous avez, eh bien, je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais des problèmes auditifs, sachez que le téléphone est capable d'aller très, très haut en termes de son puisque le son proposé par ce téléphone va jusqu'à 120 décibels. 120 décibels, je vous le dis, ça a de quoi vous arracher les oreilles. Donc, on est sur un son très puissant. Mais c'est un son qui, forcément, lorsqu'il est poussé à son maximum, manque, sur ce mobile, de clarté. On a du mal à distinguer les aigus, les moyens et les graves. Et forcément, en termes de basse, on est carrément à l'ouest puisque c'est un téléphone, ce n'est pas une enceinte Bluetooth. Donc, ne vous attendez pas à avoir de la rondeur au niveau du son. Voilà, donc, on a parlé de l'image, on a parlé du son. Rien à dire au niveau du Jack 3.5 qui est un composant très classique, très connu, justement, par les constructeurs. Et je me rends compte que j'ai oublié de vous donner un détail qui n'en est pas un, à savoir la netteté d'image et la résolution de cet écran. On est sur un écran 4 pouces, on est sur un écran 4 pouces, résolution WVGA. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de chiffres ? C'est 800 pixels par 480 pixels. En termes de netteté d'image, eh bien, là aussi, eh bien, on n'est pas forcément très bien servi puisqu'on est sur un écran qui a 233 pixels par pouce. Voilà, ça fait autant de chiffres à retenir, forcément, ou en tout cas, à ne pas retenir et à éviter de retenir. Ça, c'est vous qui le savez, ça, c'est vous qui voyez. Mais on est sur un écran donc qui manque peut-être un peu de netteté si vous êtes puriste de HD, de Full HD, même de 4K, etc. Si vous aimez bien les téléphones avec des beaux écrans, il est clair qu'ici, ce n'est pas vraiment le cas. Mais je vous le rappelle, on est sur un téléphone low cost. Alors, en termes de performance, alors en termes de performance, on va pouvoir justement utiliser cette application qui s'appelle Antutu. Alors, vous le voyez en ce moment, je vais même nettoyer un petit peu cet écran. Pourquoi je nettoie cet écran ? Parce qu'il prend extrêmement bien les traces de doigts et pourquoi il prend très bien les traces de doigts ? Parce que ça n'est pas un écran traité anti-trace de gras, anti-oléophobe. C'est comme ça qu'on l'appelle ça. Alors, le score de ce téléphone, c'est 16 460 points. Alors, 16 460 points en 2015, on aurait pu juger ça comme étant un score entrée de gamme, voire même limite moyenne gamme, plutôt entrée de gamme. Là, aujourd'hui, on est en 2017, le temps passe, les téléphones sont de plus en plus performants, on est sur un score qui est plutôt typé low cost. Clairement, on est en phase avec ce qu'est ce téléphone. Alors, les performances de ce téléphone sont donc relativement, on va dire, modestes, voire même faibles. Et elles sont liées à des composants que l'on va essayer de distinguer ici sur cet écran. On a donc un processeur, on le voit ici, on l'imagine, qui est un processeur 32 bits, certes. C'est un processeur 4 coeurs, précisément 1,2 GHz. Alors, ce processeur est complété d'un processeur, hop, désolé pour les reflets, qui est un processeur Mali 400 MP, processeur graphique. Mali 400 MP. Bon, il est low cost. Ce processeur, c'est vraiment le minimum syndical, mais bon, d'un autre côté, c'est normal, on est sur un téléphone low cost. Et ce téléphone, étonnamment, vous allez trouver ça surprenant, arrive quand même à faire du jeu 3D. Mais ça aussi, je vous en reparlerai tout à l'heure. Et on est sur un téléphone, alors c'est sans doute ça qui blesse le plus ici, c'est 512 Emo de mémoire vive, 512 MHz de mémoire vive. On le voit, on l'a vu ici, 458, 148, enfin, etc. Mais oui, on est sur une mémoire vive qui est limitée. Ce qui fait que ce téléphone ne se sent pas très à l'aise en multitâche, multifonètre, bien sûr, il ne l'a pas. je reviendrai aussi sur cet aspect tout à l'heure, mais il ne se sent pas très à l'aise en multitâche. Donc, c'est un téléphone qui va réussir à faire fonctionner un certain nombre de grosses applications, clairement, il n'y a pas de problème là-dessus. aussi des gros jeux 3D, mais au sortir d'une application ou même au rentrer dans une application, on va sentir une certaine latence, on va sentir de la lenteur. Et si vous faites du multitâche, donc plusieurs applications, vous allez sentir que le téléphone va galérer. Alors, pour le coup, on a quand même une petite fonction qui s'appelle ici nettoyage de mémoire vive, nettoyage, c'est comme ça, et nettoyage, ça libère la mémoire vive, comme je viens de l'indiquer, de le laisser supposer. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Du coup, il faut savoir aussi que ce téléphone libère la mémoire vive de lui-même. Donc, c'est quand même un autre point positif. Alors, on a parlé des performances. Vous l'avez compris, on n'est pas sur une bête de course, on en est même très très loin. On est sur un téléphone qui bien fait ce qu'il peut et puis voilà. Donc, bon, on est sur un téléphone qui fait ce qu'il peut, comme il le peut et il s'en sort quand même malgré tout pour un téléphone à 60 euros. J'aime bien rappeler ça parce que vraiment, ça mérite de le faire comprendre. C'est un téléphone qui n'est pas une bête de course parce qu'il ne vaut pas cher, mais il donne quand même une expérience qui est relativement satisfaisante. Alors, au niveau de la connectivité, ah, petite parenthèse qui n'en est pas une puisque je me rends compte aussi que là, j'allais oublier un détail qui n'en est pas un. La mémoire de stockage de ce téléphone. Ce téléphone dispose de 8 gigas de mémoire de stockage. Alors, 8 gigas de mémoire de stockage sur lesquels, en fait, lors du premier démarrage, lors des premières mises à jour, lors des premières installations d'application, celle de base, elle est native. Et bien sur ces 8 gigas, vous allez obtenir 3,65 gigas de mémoire disponible. Ce n'est pas énorme. D'un autre côté, je vous rappelle, je vais vraiment le dire souvent, on est sur un téléphone low cost. La mémoire sur un téléphone, ça vaut cher puisque tout simplement, il faut payer le composant. Donc, le constructeur paye le composant. Mais en France, notamment, le constructeur paye aussi des taxes puisque tous les téléphones sont assujettis à la taxe sur la copie privée. Merci justement à notre cher gouvernement qui a pensé que c'était utile de leur ajouter cette taxe sur des smartphones. Du coup, plus vous rajoutez de mémoire dans un téléphone, plus forcément la taxe est élevée et plus le téléphone a un prix de sortie qui est élevé. Et comme on veut quand même rester sur un low cost, il ne faut pas beaucoup de mémoire. Vous avez vu, tout est lié. Le constructeur ne fait pas les choses comme ça de manière innocente, anodine. Tout est réfléchi et donc 3,65 gigas de mémoire de stockage disponible, ça n'a pas forcément l'air beaucoup comme ça. C'est sûr que si vous installez un Real Racing Free, comme je vous le montrerai probablement en séquence de jeu tout à l'heure, il ne reste plus grand-chose en termes de mémoire, mais bonne note. Et on est chez Wiko et c'est un peu logique chez Wiko parce que c'est toujours l'habitude chez eux. On peut installer des applications et des jeux sur une carte micro SD que vous pourriez ajouter dans ce téléphone. Alors la carte micro SD, elle n'est pas fournie avec le téléphone, vous pouvez tout simplement l'acheter à part. Et je le rappelle, sur le site de Tough for Fun, on a un comparateur de prix pour les micro SD. Donc si vous recherchez une bonne affaire aussi sur les micro SD, c'est sur notre site que ça se passe. Je mettrai probablement le lien en commentaire de cette vidéo. Alors, si on continue, on va parler maintenant de la connectivité. Alors ce téléphone n'est pas un 4G, inutile d'espérer ce genre de choses sur un téléphone à 60 euros encore en 2017. Déjà que tout juste les téléphones à 100 euros arrivent à avoir la 4G. Bon, on est encore sur un low cost, la 4G sur un téléphone low cost, ça ne sera pas pour tout de suite. Alors, qu'est-ce que l'on a de beau sur ce téléphone ? Alors là, vous voyez, je vous ai mis un petit panneau qui s'appelle Sensorbox, c'est le nom de l'application, il n'y a pas de partenariat avec eux. Mais tout ça pour vous dire qu'on va illustrer le propos ici avec la notion de capteur. Quels sont les capteurs présents dans ce téléphone ? Mais avant d'arriver au capteur, j'ai envie de vous parler d'autres choses, d'autres aspects essentiels. Donc non, le téléphone n'est pas 4G, mais il est 3G. Bon, ça c'est déjà quand même un bon premier point, on va dire. Il est même 3G+, HSPA+, pour être précis. Alors à côté de ça, on est sur un téléphone, je vous l'ai montré tout à l'heure, qui est double SIM et qui en plus offre naturellement du Wi-Fi. BGN, là aussi c'est pour être précis, donc il n'y a pas de A, il n'y a pas de AC, on est en BGN. Donc c'est-à-dire qu'on est quand même sur une vitesse tout à fait cohérente, tout à fait convenable. On a du Bluetooth, on a du micro USB, on notera que le micro USB, et ça c'est rare chez Wiko, il n'est pas OTG, donc on ne peut pas mettre une clé USB OTG dessus, ça ne marchera pas, on n'aura pas de surgain de surgain, de surgain, de gain, voilà, supplémentaire de mémoire avec une clé USB micro USB, comme celle-ci, par exemple, voyez ça, normalement, ça marche sur le téléphone Wiko, pas ici, mais c'est probablement lié à une contrainte au niveau du connecteur lui-même. Le Jack 3.5, je vous l'ai montré tout à l'heure, oui, il y en a un, heureusement, et puis voilà, là on a fait le tour, et puis forcément, oui, il y a du GPS, pardon, et du A GPS pour être précis. Et à côté de ça, en termes de connecteur, en termes de capteur, on a du capteur de luminosité, on a du capteur de proximité, on a de l'accéléromètre, mais on n'a pas ni de boussole, ni de gyroscope, et donc voilà, là on a un problème ici sur ce téléphone qui, en termes de précision pour la navigation, a bien du GPS et A GPS, mais manque de boussole, ce qui va se ressentir notamment sur Maps, si vous essayez de vous localiser et que vous êtes à pied, par exemple, ça risque d'être problématique, c'est un peu embêtant au niveau de l'usage. Autre point, vous l'avez compris, il n'y a pas de gyroscope sur ce mobile, et ça c'est problématique pour la réalité augmentée et la réalité virtuelle puisque vous ne pouvez pas en faire. D'un autre côté, ce genre de téléphone avec cette résolution posée sur vos yeux pour faire de la réalité augmentée et réalité virtuelle, ce n'est pas forcément une bonne idée. Mais par contre, c'est mauvais et c'est dommage pour les fans de Pokémon Go qui ne pourront pas utiliser le gyroscope, donc qui pourront jouer quand même au jeu puisque Pokémon Go n'a pas besoin en indispensable du gyroscope, mais c'est embêtant dans l'absolu puisqu'il y a certaines séquences de Pokémon Go auxquelles vous ne pouvez pas accéder. Alors, on a parlé de la connectivité globalement et pas mal de capteurs aussi, mais il reste un dernier aspect sur la connectivité, c'est le DAS, le débit d'absorption spécifique. Eh bien, ce téléphone a un bon DAS. Clairement, ça fait d'ailleurs partie de ses forces, de ses bonnes notes. 0,483 Watt par kilo à la tête, au corps 0,657 Watt par kilo, mais retenez principalement le score à la tête, donc 0,483. C'est un DAS qui, en 2017, est tout à fait sympathique, dans la bonne norme, je dirais. Ce n'est pas un bon DAS, ce n'est pas bluffant, mais c'est dans la bonne norme et ça mérite d'être souligné puisque Wiko a quand même fait des efforts au niveau de cette question du DAS, à savoir est-ce que le téléphone émet beaucoup ou peu d'ondes lorsqu'il est en usage. Et bien là, pour le coup, on est sur un score qui est dans la très bonne norme. Donc, on a parlé de tout un tas de choses. Il reste quand même deux aspects maintenant de grande partie à cette vidéo sur laquelle il va falloir que l'on s'attarde pour vraiment faire un test détaillé comme on aime les faire chez Top4Fun. Et bien, c'est notamment le système d'exploitation. Alors, le système d'exploitation, on est ici en face d'un téléphone Android. Le contraire aurait été étonnant et on est sur un téléphone Android qui possède la version, on va la voir ici, Marshmallow. Donc, c'est Android 6.0 Marshmallow version. Donc, 6.0 qui ne sera, je ne pense pas, mise à jour en 7.0. Ça serait très étonnant puisque ce téléphone, d'ailleurs, à mon sens, ne risquerait pas de supporter la mise à jour. Ça risquerait d'être une bêtise. Ça ne pourrait que le pénaliser, à mon avis. Et c'est un système d'exploitation sur lequel Wiko a mis sa surcouche. Alors, c'est une surcouche qui a quand même été allégée par rapport à d'autres téléphones comme je vous les ai déjà montrés et comme je vous les montrerai encore. Par exemple, le GERI 2 a une surcouche qui est la même surcouche mais avec quelques fonctionnalités supplémentaires. Donc, Wiko a géré les surcouches en fonction des mobiles et plus le mobile est puissant, plus il accède à un certain nombre de petites fonctionnalités supplémentaires. Ici, on est sur un mobile qui n'est donc pas cher, low cost, pas trop performant et forcément, on est sur une version de la surcouche qui est, on va dire, la plus light, la plus allégée possible, en tout cas, chez Wiko. Alors, c'est une surcouche qui, effectivement, n'est pas très gourmande qui rajoute du design, qui rajoute du design, on le voit ici en fond d'écran, en icône, qui rajoute quelques fonctionnalités, notamment l'application My Music, Ma Music, petit reset, donc forcément, voilà, Ma Music qui est vide, pour le coup, forcément, vous l'avez compris, j'ai reseté le téléphone avant le test. Et Ma Music, en fait, c'est un lecteur MP3 un petit peu retravaillé par Wiko, qui est pas mal, il est vraiment pas mal, il a une bonne idée, une bonne tête, un bon design. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre qui sont, quelles sont les autres applications qui sont proposées par Wiko et qui peuvent être intéressantes, notamment, alors, on retrouvera, par exemple, mise à jour, au cas où vous ayez envie de faire vous-même une recherche de mise à jour et de forcer, potentiellement, la mise à jour à la manuelle, ou en manuelle, donc c'est le cas possible ici. Vous avez aussi le nettoyage que je vous ai montré tout à l'heure qui permet de vider la mémoire vive de ce téléphone. On dispose également de l'application Phone Assist que j'apprécie, que j'aime bien, chez Wiko, qui est une sorte de fourre-tout, mais dans lequel on retrouve notamment un mode d'économie d'énergie qui est pas mal. Le mode notification qui permet de gérer quelles sont les applications qui ont le droit de vous faire des notifications. Auto Start, quelles sont les applications qui ont le droit de démarrer toute seule sans vous demander votre accord lorsque vous allumez le téléphone. Application par défaut, quelles sont les applications qui sont utilisées pour telle ou telle ouverture de fichiers, etc. On retrouve même Blacklist qui est en fait un bloqueur. Si quelqu'un vous appelle un numéro inconnu, un numéro inconnu, pas forcément inconnu, mais un numéro qui vous agace, qui vous embête, vous pouvez le mettre dans la Blacklist et tous les appels seront systématiquement rejetés. Ça, c'est une bonne note et donc ça, c'est présent dans ce qui s'appelle Phone Assist, une sorte de fourre-tout créé par Wiko que l'on retrouve généralement sur l'ensemble de ces mobiles Android depuis 2016. Et on a aussi sur ce mobile, eh bien non, on n'a pas sur ce mobile, mais on peut l'avoir sur notamment le GERI 2, MyLeftPage, mais on ne le retrouve pas sur ce mobile puisque MyLeftPage n'est pas présent ici. En fait, c'est une page de raccourci que l'on ne retrouve pas sur ce mobile. Et alors, à côté de ça, qu'est-ce qu'a fait Wiko ? Eh bien, Wiko a ajouté des applications partenaires. Alors, par chance, vous pouvez les supprimer. Et pourquoi je vous dis par chance, vous pouvez les supprimer ? Parce que tout simplement, à mon goût, elles sont extrêmement inutiles. Je trouve même ça agaçant, mais bon, après, dans l'absolu, ce n'est pas très grave non plus puisque vous pouvez les désinstaller. Je trouve ça relativement agaçant de retrouver des applications qui sont forcées finalement. Pourquoi les mettre là ? On comprend bien que Wiko a un deal. Moi, à mon sens, ce n'est pas forcément très utile. Amazon. Pourquoi Amazon ? Eh bien, oui, on imagine que vous avez peut-être vous aussi un compte Amazon, mais pourquoi ? Pourquoi ne pas vous laisser la liberté d'installer ou pas ? Donc, vous pouvez les désinstaller. Vous avez aussi Cradle of Empire qui est un jeu qui est proposé par les studios Avem, je crois, si je ne me trompe pas. Enfin, en tout cas, peu importe. Un jeu qui est installé de base. Kraken Land, même chose. Mappy, pourquoi pas ? Page jaune, pourquoi pas ? Vous voyez, on a un certain nombre d'applications. Alors, il n'y en a pas dix non plus, il y en a cinq ou six qui sont installées par défaut. On a ce genre de choses. J'aurais préféré ne pas les voir. J'aurais préféré ne pas les voir, mais là, je suis un peu tâtillon. Encore une fois de plus, vous pouvez les désinstaller. Donc, au final, on n'en voudra pas trop à la marque. C'est juste parce que j'aime bien être un peu piquant. Et voilà. C'est le rôle du testeur. Et moi, j'aime bien dire exactement tout ce que je pense. Là, je suis un peu embêté. Est-ce que c'est grave, docteur ? Pas du tout au final parce que vous pouvez bien faire ce que vous voulez ou vous pouvez les désinstaller. Alors, il est temps de passer à l'usage de smartphone. Qu'est-ce que l'on peut dire de smartphone en termes d'usage ? Alors oui, vous l'imaginez, vous pouvez voir des pages web, vous pouvez appeler, bien sûr, recevoir vos SMS, envoyer des MMS, lire des emails, etc. Tout ce que fait un smartphone de base, aujourd'hui, vous pouvez le faire avec ce mobile. Vous pouvez aussi jouer à des jeux 3D. Là, par exemple, je mettrais probablement une incrustation de Real Racing Free si je n'oublie pas. Des fois, je suis un peu tête en l'air. Donc, j'essaierai de mettre l'incrustation ici. Et oui, il est possible de jouer à Real Racing Free. On sent un petit peu de lenteur au démarrage du jeu. On sent un peu de lenteur à la sortie du jeu. Le jeu fait tout ce qu'il peut et notamment, d'ailleurs, il affiche une image qui est plutôt fluide. Là aussi, si je ne suis pas trop tête en l'air, je mettrai une incrustation avec Epic Citadel et on verra que l'image par seconde est relativement satisfaisante. J'ai réussi à accrocher les 29,3 images par seconde en moyenne avec Epic Citadel. Bon là, probablement, l'incrustation que j'aurais mis sera dans les 26 à 27. On a une image qui reste fluide, y compris avec des gros jeux 3D parce que l'écran de ce téléphone n'est pas extrêmement gourmand dans le sens où c'est un écran 480p. Ce n'est pas un écran HD Ready, ce n'est pas un écran Full HD. Donc du coup, comme l'écran ne peut pas afficher beaucoup d'éléments 3D, le téléphone arrive avec ses petites performances à s'en sortir. On a parlé d'un certain nombre de choses. Bien sûr, le téléphone peut faire lecteur MP3, vidéo. D'ailleurs, moi, personnellement, j'installe toujours l'application qui s'appelle VLC sur mes smartphones, une application gratuite qui permet d'avoir un lecteur qui lit pas mal de formats différents. Bonne note. Je rappelle, vous avez quand même ma musique sur ce téléphone qui est aussi une bonne application de Wiko. Il y a deux usages sur lesquels j'ai envie de m'attarder avec vous puisque aujourd'hui, en 2017, mais d'ailleurs déjà depuis 2015 ou 2016, c'est ce genre d'usage qui permet vraiment de distinguer les bons mobiles des mauvais mobiles ou des téléphones pas chers, des téléphones plus chers. Il y a notamment l'aspect photo et l'autonomie. Pour ce qui est de l'aspect photo, capteur photo frontal qui vous permettra de prendre vos selfies favoris de votre propre visage, bien sûr, puisque vous êtes une beauté incarnée, 2 mégapixels. Alors, le capteur photo frontal 2 mégapixels, ma foi, j'aurais bien envie de vous dire que c'est plus pour le fun parce que finalement, ce capteur photo frontal, il pique les yeux en termes de qualité. Ce n'est pas terrible. Mais on imagine 2 mégapixels, c'est ce qu'on retrouvait sur des appareils photos. Les premiers appareils photos, enfin les premiers, les appareils photos il y a 15 ans, c'était 2 mégapixels. Donc, bon, là on est sur un smartphone qui ne vaut pas cher, je veux bien, mais ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible, ça donne une qualité d'image en termes de photos pas terrible. Par contre, les photos sont prises rapidement et au niveau de la gestion des ISO, on n'est pas aussi catastrophique que ce que j'ai pu remarquer sur des téléphones qui valaient 2 fois, 3 fois plus cher. Bon, donc comme quoi finalement, on a beau être sur un 2 mégapixels, il fait son taf, mais il fait son taf de 2 mégapixels. C'est-à-dire, ce n'est pas terrible. Au niveau du capteur photo dorsal, on est sur un 5 mégapixels, on pourrait se dire 5 mégapixels, c'est quand même meilleur, ça marche mieux et tout ça. Bon, c'est un téléphone qui sait gérer les ISO, donc dans le sens de la luminosité, et ça, c'est probablement en raison d'une bonne gestion du logiciel. Mais par contre, le matériel en lui-même, malheureusement, il dit ce qu'il est. Deux capteurs photo qui ne sont pas satisfaisants en tant que tels et la qualité photo, malheureusement, ça pique un peu les yeux. Alors, j'aurais probablement mis des échantillons photos qui vous permettront de vous faire votre propre idée, mais ce n'est pas génial. Ce n'est pas génial, il ne faut pas se mentir. Ça dépanne. Voilà, ça dépanne. Si vous avez envie de vous prendre un petit selfie, je ne sais pas, pour faire rigoler vos potes, ou si vous voulez prendre avec le capteur photo dorsal, je ne sais pas, moi, c'est un usage qui m'arrive de prendre, par exemple, d'essayer de faire une photocopie, en fait. Je prends mon téléphone pour faire du scan. Par exemple, j'ai une lettre, je veux la scanner, je photocopie, enfin, je photographie, j'envoie. Voilà, donc ça, c'est aussi le genre d'usage que vous pouvez avoir avec ce téléphone. Il y arrivera. Mais si vous voulez prendre un beau portrait avec le capteur photo dorsal, votre copain, votre copine, mouais, bon, ce n'est pas vraiment ça. Alors, au niveau de la batterie, maintenant, au niveau de l'autonomie, alors, j'avais eu l'occasion de tester la première génération de Wiko Sony. Vous pourrez retrouver, d'ailleurs, le test sur le site de Top4Fun, tout simplement. Et le problème que j'avais déjà détecté à l'époque, c'était une autonomie relativement faible. Je vais même dire pas relativement, je vais dire clairement faible. Faible parce que dès que vous utilisez le téléphone, c'est-à-dire en usage et il le fera bien, mais il va consommer énormément d'énergie pour le peu d'usage que vous allez solliciter, sur lequel vous allez le solliciter. Alors, il a une autonomie qui n'est pas satisfaisante à mon avis dès que vous commencez à le pousser dans ses retranchements, à savoir du jeu 3D ou de la vidéo. La batterie, c'est une batterie de 1300 mAh, donc elle a beau être extractive, malheureusement, c'est une trop petite batterie. Logique, à la rigueur logique sur un low cost, mais c'est trop petit comme capacité. C'est un téléphone qui, lorsque vous regardez une heure de vidéo, mon fameux une heure de vidéo, c'est mon fameux test avec les smartphones, eh bien, c'est 36% de batterie consommée, donc c'est plus d'un tiers de la batterie consommée. C'est un téléphone qui, à partir du moment où vous l'utilisez pour lire du fichier MP3, vidéo, du jeu 3D, c'est un téléphone qui n'arrivera pas à dépasser, à atteindre même la journée avant la recharge. Mais comme ce type de téléphone, soyons clairs, est un téléphone qui ne va pas vous inciter à faire de la vidéo, qui ne va pas vous inciter à faire du jeu 3D, eh bien, théoriquement, c'est un téléphone qui est quand même censé, parce qu'il ne va pas vous solliciter à arriver à la journée avant la recharge. Vous voyez, donc, ce n'est pas un téléphone qui peut y arriver parce que dans l'absolu, il a une grosse batterie, c'est un téléphone qui, parce qu'il ne va pas vous solliciter, vous engager, on va dire, à l'usage, eh bien, forcément, oui, dans ce cas-là, c'est un téléphone qui, comme ce genre de téléphone, qui là non plus ne vous engage pas à l'utiliser, c'est le genre de téléphone basique, eh bien, vous allez pouvoir atteindre la journée avant la recharge. Donc, vous m'avez compris sur cet aspect-là, je pense, pas utile, inutile de s'attarder de nouveau sur cet aspect autonomie. Donc, il est temps de passer à la conclusion de cette vidéo. Qu'est-ce que l'on peut dire de ce téléphone ? Bon téléphone ? Mauvais téléphone ? Est-ce que c'est un bon téléphone ? Dans l'absolu, non. On ne peut pas non plus dire n'importe quoi. Est-ce que dans l'absolu, c'est un bon téléphone ? Non. Est-ce que c'est un bon téléphone parce qu'il n'est pas cher ? Oui. C'est là où il faut bien comprendre les choses. Le prix a son intérêt lorsque l'on analyse un téléphone. Il y a beaucoup de testeurs, là, je ne dirais pas de nom parce que chacun fait comme il veut, et chez Toforphone, on prend en considération le prix, mais il y a beaucoup de testeurs qui ne le font pas. Et pour nous, chez Toforphone, le prix est un des arguments essentiels dans un test. C'est même d'ailleurs le premier argument. C'est même le premier élément d'ailleurs qu'on prend en considération chez Toforphone, ce qui nous permet de savoir si le téléphone va être adapté pour son prix. Ce téléphone est adapté pour son prix. Il est cohérent, il est logique pour son prix qui est correct, qui est acceptable. Soit vous achetez un smartphone comme ça, soit vous achetez un basique comme ça pour le même prix. Autant acheter un smartphone comme celui-ci, c'est quand même plus agréable. Vous avez quand même plus de fonctionnalités. Par contre, il y a quand même pas mal de concessions à faire dans le monde des smartphones. Mais je le rappelle, un téléphone sympathique, comme je le jugerais notamment chez Wico, il y en a un. Le Gery 2, c'est un téléphone sympathique. Les Tommy, par exemple, les Lenny sont des téléphones sympathiques chez Wico, mais ils valent 100, 120 euros, donc quasiment le double pour certains modèles. On n'est pas sur les mêmes ordres. Donc ici, on est sur un téléphone qui en donne pour son argent, pas plus, vraiment pas plus, mais qui en donne pour son argent et qui reste cohérent. Donc c'est un achat de raison, ce n'est pas un achat de passion, on est à des années-lumière d'un achat de passion, mais on est sur un téléphone qui, pour la personne qui ne veut pas mettre trop d'argent ou qui n'a aucun intérêt à avoir un smartphone puissant, et oui, il y a des utilisateurs qui n'en ont rien à faire ou des utilisateurs qui ne veulent pas mettre beaucoup d'argent parce qu'ils ont peur de casser le téléphone, parce que c'est le premier téléphone, parce qu'il faut qu'ils apprennent. Il y a plein de raisons. Si vous n'avez pas envie ou si vous ne pouvez pas mettre beaucoup d'argent dans votre téléphone, tout est compréhensible, et bien ce téléphone est fait pour vous parce que pour son prix, encore une fois de plus, j'aime bien, c'est au moins la dixième fois que je me répète sur cette notion, pour son prix, il est correct. Voilà. Et je le dis haut et fort parce que je sais que certains testeurs qui pourraient avoir ce téléphone dans les mains pourraient dire le contraire, pourraient dire non, c'est inacceptable. cohérent, voilà. Et moi, je m'engage. Chez Top For Fun, on est comme ça. On aime bien s'engager, on aime bien dire les choses et on aime bien se dire les choses clairement. J'avais une expression en tête qui me venait, mais je ne vous la dirai pas parce qu'on ne va pas utiliser des expressions triviales. Voilà. Donc, pour le coup, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Pas grand-chose, si ce n'est merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous savez, il y a plein de petites choses que vous pouvez faire pour nous encourager, pour nous remercier parce que tout simplement, on fait des tests pour vous. Alors, vous pouvez aussi nous remercier. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez bien sûr lâcher le petit pouce bleu. Donc, c'est un petit pouce vers le haut, en dessous de la vidéo, surtout si vous la regardez sur YouTube. C'est chez YouTube que ça se passe. Vous pouvez aussi vous lâcher dans la zone de commentaires en dessous de la vidéo, que ce soit sur notre site ou sur YouTube. Vous pouvez vous lâcher dans la zone de commentaires. Ça aussi, ça nous fait toujours plaisir. Et vous abonner à la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, l'abonnement, c'est par là. C'est un petit bouton, un petit carré avec écrit plus d'abonnement. Cliquez dessus, bam, vous êtes abonné. Et d'ailleurs, je le précise, si vous êtes abonné, n'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche à côté de l'abonnement histoire de recevoir des notifications sur les nouvelles vidéos que l'on met régulièrement en ligne, puisque vous le savez, chez Top4Fun, c'est des dizaines et des dizaines de vidéos, j'allais dire par mois, peut-être pas, là je m'emballe, mais c'est au moins des vidéos chaque semaine, de nouveaux tests, de nouvelles présentations, de nouvelles interviews, de nouveaux déballages, etc., comme on aime bien à les faire chez Top4Fun et comme visiblement, vous les aimez. Et je n'ai pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est merci d'avoir vu cette vidéo, lâchez-vous, pouce bleu, compagnie, la totale, commentaire, et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos de présentations, d'interviews, etc., comme je l'ai dit il y a quelques instants. Allez, à bientôt, ciao, ciao !